Ouais, c'était une belle canne, c'était une belle coupe d'Afrique. On va tous se rappeler de cette coupe-là. Franchement, personne ne peut dire que ça n'a pas été bien organisé. Je pense que les gens qui ont payé les tickets pour aller en Côte d'Ivoire pour assister à cette canne-là, n'ont pas regretté. Surtout que la Côte d'Ivoire a gagné. On peut ranger maintenant les vieux maillots. Ah, j'ai ce maillot-là à l'envers. J'aurais aimé être. J'ai même payé mon ticket l'année passée pour y être. Mais malheureusement, ils ont poussé ça. Mais je crois que j'étais fâché dans le moment. Mais je crois que c'était la bonne décision de pousser la canne cette année-là pour construire les choses qu'ils devaient faire et blablabla. Donc, le temps de ranger ce maillot avec deux étoiles-là, ce vieux maillot-là, pour mettre les trois étoiles. Je suis pressé d'acheter le nouveau maillot. Vous voyez, tout le monde parle. Tout le monde parle de... En fait, tout le monde parle de la canne. Tout le monde parle des leçons que chacun de nous a pu retirer de la canne. Il y a des gens qui disent la persistance. Il y a des gens qui disent ceci et cela. Vraiment, tout le monde a son opinion. Et moi, bon, j'ai fait cette vidéo-là pour donner mon opinion aussi. Parce que chacun a tiré sa leçon. Et j'aimerais partager ma leçon avec vous. En fait, vous voyez, quelquefois, le vrai bonheur, comme le vieux fouet a toujours dit, le vrai bonheur, on l'apprécie sûrement qu'on l'a perdu. Ça veut dire quoi, dans cette situation-là ? Ça veut dire, pour moi, on avait un entraîneur qui était doué, qui avait la capacité de le faire. On a négligé. On sache qu'on est le dos au mur. C'est là qu'on lui a donné un peu plus de valeur. Et avec cette chance-là, il a utilisé ça pour vous donner une canne. Vraiment la plus belle canne qu'on va avoir de ma vie. Peut-être qu'il y aura encore dans le futur, mais de ma vie, c'est la plus belle canne. La leçon que je reçois de ça est que quelquefois, les choses qu'on cherche, les choses dont on a besoin, sont devant nous. Mais on veut tellement les grandes choses. On veut tellement le renard. On veut tellement les entraîneurs qui viennent de quelque part d'autre qui ont un grand nom, qu'on néglige les choses qui sont devant nous. Ça peut vraiment... Ça peut prendre... Tu peux prendre cette leçon à suivre tous les côtés de la vie, que ce soit relation, que ce soit professionnel. Les choses que Dieu t'a données, on le néglige. On cherche toujours quelque chose qui est en dehors de nous, qui est vraiment loin de nous. C'est la leçon que moi, j'ai utilisé ces cannes. Comment appliquer ça à la vie? À toi de décider. Ça ne veut jamais dire de s'asseoir et accepter les choses qu'on a nécessairement. Mais il faut quand même prêter un oeil, un oreille à ce que tu as. Parce que si tu donnes la valeur aux choses que tu as, les choses que tu as finissent par te récompenser. La canne, la Côte d'Ivoire, c'est la leçon parfaite pour ça. Il y a d'autres leçons, bien sûr, mais moi, ma leçon, c'est ça. Les choses que tu négliges ne sont nécessairement pas les choses que tu négliges peuvent être les choses qui t'aident. Voilà. C'est la leçon que je peux recevoir de ces cannes-là. La canne est finie. Maintenant, on peut retourner. On peut retenir la vie active. On peut à célébrer. Prends cette semaine-là pour bien s'amuser, bien, enjoy. Et puis, la semaine prochaine, on commence à la vie active. J'ai fait cette vidéo-là. Je n'ai pas fait des vidéos pour combien de jours, combien de semaines, un mois peut-être même, parce que je voulais attendre aujourd'hui pour faire cette vidéo-là. Donc, c'est ma leçon. Je ne sais pas si quelqu'un va... Je ne sais pas si vous avez... Vous allez voir ce que je dis, mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, on s'attrape la prochaine fois. Merci.